... Vous êtes adjoint au maire de Paris, chargé de l'innovation, de la recherche et des universités, et ce, depuis 2008. Monsieur Missikia, vous avez vu naître l'Open World Forum et vous nous faites l'honneur de nous offrir votre perspective sur ce que constituent les enjeux de l'open source et de l'ouverture pour une capitale telle que Paris, la capitale de l'innovation. Merci beaucoup, madame la ministre, chère Fleur, cher Jean-Paul, vice-président de la région Île-de-France, cher Jean-Luc Béla, présidente systématique, cher Patrice Bertrand, présidente de l'Open World Forum, chers amis, c'est pour moi un plaisir toujours renouvelé, chaque année, que d'ouvrir avec vous l'Open World Forum. C'est une fête de l'open source, c'est une fête des technologies ouvertes. Nous avons voulu ensemble ce forum, avec systématique, avec Cap Digital, avec la région Île-de-France, et tout ce que Paris compte comme force, comme sensibilité, comme motivation, dans le logiciel libre, dans l'open source, et elles sont nombreuses, et nous sommes tous contents de l'évolution de cet Open World Forum. Quatre ans après, nous constatons une véritable réussite, et je tiens à vous en féliciter. Moi, je me rends compte chaque année, des salles un peu plus pleines, des manifestations qui s'agrègent, de l'internationalisation, et c'est devenu un rendez-vous vraiment très important de l'open source à l'échelle mondiale. Bien sûr, il y a toujours une marge de progression. Le forum doit s'ouvrir davantage à l'international, il doit associer davantage le grand public, mais ces deux chantiers, ils ont déjà été entamés l'année dernière, et cette année, ils sont encore plus développés. L'écosystème parisien et francilien de l'innovation numérique a besoin d'événements comme l'Open World Forum pour se mettre en scène, pour se valoriser. Dans le domaine du numérique, Paris a une histoire à raconter au monde, et cette histoire n'est aujourd'hui pas véritablement entendue. Et je crois qu'il y a un enjeu réel, ce n'est pas pour le plaisir, il y a un enjeu réel à montrer au monde que Paris est la capitale européenne du numérique, et je me félicite de ce point de vue de l'initiative annoncée hier en ce sens par Fleur Pellerin. Je dis bien, chère Fleur, montrer que Paris est la capitale du numérique et pas faire de Paris la capitale du numérique parce qu'elle l'est déjà. Londres communique, fréquemment et abondamment sur le sujet, mais les chiffres sont impitoyables, et le maire de Londres, Boris Johnson, semble un peu fâché avec les chiffres. Dans sa cartographie des start-up, Londres recente 1 200 jeunes pousses, dont d'ailleurs pas mal de sociétés de service qui n'interviennent pas vraiment dans le numérique. En croisant simplement leurs membres et seulement leurs membres, les clusters du numérique francilien, dont Systématique et Cap Digital, ont recensé plus de 1800 entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de start-up existant dans le numérique est 50% plus élevé à Paris qu'à Londres. En termes de bassin d'emploi, Londres affiche une main-d'oeuvre qualifiée dans les technologies de l'information et de la qualification de 100 000 personnes, tandis que la métropole parisienne recense plus de 420 000 emplois dans le secteur d'éthique et 20 000 emplois uniquement dans le secteur de la recherche-développement. Je pourrais continuer longtemps comme cela pour le nombre d'étudiants formés, pour le nombre de publications scientifiques, pour le pourcentage du PIB dédié à la recherche-développement et ainsi de suite. Donc je le redis parce que c'est important de le faire savoir, y compris aux journalistes français, la capitale européenne du numérique est Paris, ce n'est pas long. Évidemment, cette communication, cette compétition, nous ne la menons pas par vanité ou par chauvinisme, quoique nous ayons toujours plaisir à battre nos amis anglais, surtout en rugby et dans le numérique. Cette compétition, c'est celle de l'attractivité du territoire pour les talents comme pour les capitaux. C'est celle de la croissance et de l'emploi grâce à ces talents, grâce à ces capitaux. Alors bien sûr, il y a un terrain où Londres est devant Paris et bat même Paris de façon significative, c'est celui de l'investissement privé et de la mobilisation du capital risque. Le capital risque, comme l'investissement en capital, reste dramatiquement faible en France. Tous les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle savent de quoi je parle. La France a l'envie d'entreprendre, le talent, le génie parfois, l'aide publique nécessaire, mais elle n'arrive pas encore à attirer les capitaux qui permettront aux start-up de franchir les seuils de croissance indispensables pour parvenir à une dimension internationale. C'est pourquoi nous avons l'obligation de rendre le territoire plus attractif pour les investisseurs, je dis bien plus attractif et non pas moins attractif, quitte à déroger parfois à un certain nombre de principes dont on se réclame. Je sais bien que c'est un sujet un peu chaud en ce moment, mais il est clair que la taxation de la plus-value pour les entreprises telles qu'elle est conçue actuellement par le gouvernement ne peut pas être incitative pour les chefs d'entreprise, qu'ils soient d'ailleurs jeunes ou vieux. Et puis nous devons prendre à bras le corps le problème de la compétitivité des entreprises françaises dans un marché mondialisé. Le taux de marge de nos entreprises est le plus bas d'Europe, 10 points en dessous de la moyenne européenne de la zone euro et 8 points en dessous de l'Allemagne. Ceux qui opposent la compétitivité coût à la compétitivité hors coût se trompent de combat. La compétitivité est une problématique globale qui ne pourra se régler que de façon globale. Si les entrepreneurs français se développent moins à l'international et sont moins sur les marchés innovants que leurs concurrents européens, ce n'est pas parce qu'ils sont plus stupides qu'eux, c'est qu'ils n'ont pas les marges de manœuvre nécessaires pour investir dans la R&D et pour pouvoir se développer à l'international. C'est pour ça que la compétitivité coût et la compétitivité hors coût sont deux problèmes qui sont intrinsèquement liés. Et pour Paris, c'est une question essentielle. Nous ne pourrons pas continuer à être la capitale européenne du numérique et la capitale européenne des start-up si jamais nous ne sommes pas capables de maintenir une attractivité du territoire liée, bien sûr, aux conditions à la fois fiscales et d'investissement qui sont proposées aux jeunes entrepreneurs qui veulent s'implanter sur le territoire parisien. C'est le prix à payer pour permettre à l'écosystème parisien, francilien et français d'être présent et de se développer sur la scène internationale. Alors, oui, cher Fleur Perlin, nous avons été extrêmement satisfaits de l'annonce que vous avez faite hier, la création d'un quartier dédié au numérique à Paris ou en Ile-de-France dans lequel l'effet cluster jouerait à plein en mélangeant des grands groupes et leurs laboratoires de recherche, des laboratoires de recherche public, des incubateurs d'entreprises, des centres de formation, des espaces de coworking et de services participent évidemment de cette stimulation et de cette mise en valeur de l'écosystème du numérique. Mais la politique d'attractivité est par définition une politique globale à la fois locale et nationale. Ce dispositif que vous avez proposé viendrait compléter les 100 000 m2 d'incubateurs que nous achevons de construire et qui seront terminés en 2014, qui accueillent et qui accompagnent aujourd'hui 400 entreprises en création qui seront à hauteur de 750 à 800 entreprises à la fin de la mandature lorsque les 100 000 m2 seront construits, soit, excusez-moi, ne croyez pas que je fais une obsession sur Londres, mais quand même, soit l'équivalent d'une tech city tous les 3 ans. Une part significative de ces entreprises travailleront dans les technologies ouvertes qui sont particulièrement créatrices d'emplois, comme le montre l'enquête PLOS qui vous sera présentée tout à l'heure. Dans notre conception même des clusters de l'innovation, nous ferions d'ailleurs bien de nous inspirer parfois de l'histoire du logiciel libre. Il n'y a en effet que peu de domaines dans lesquels des chercheurs, des salariés du privé et des entreprises de toute taille se sont spontanément mis à coopérer dans un but commun d'innovation. Les échanges, l'enrichissement mutuel, la cross-fertilisation, l'émulation et l'amélioration continue que nous cherchons à créer sont de fait des valeurs fondatrices de votre communauté. D'un certain point de vue, votre communauté a anticipé l'open innovation qui est maintenant pratiquée un peu partout dans les entreprises et dans les secteurs. Ceux d'entre vous qui êtes des fidèles de l'Open World Forum savent que j'aime à rappeler qu'au-delà de l'importance économique du monde de l'open source, c'est aussi l'impact organisationnel, intellectuel, sociétal des technologies ouvertes qui est mis en valeur dans ce forum. C'est cet impact dont le Premier ministre a aujourd'hui pris la mesure en publiant une directive sur l'usage des logiciels libres dans l'administration française que beaucoup d'entre vous ont salué. La puissance publique a en effet la responsabilité d'être exemplaire, efficace, volontaire et même précurseur. Dans des domaines tels que l'open data, la publication des textes et d'images sous licence libre, la contribution des agents publics au grand projet logiciel ou à Wikipédia, le volontarisme du secteur public qui représente 22% des salariés français peut faire une réelle différence et au niveau de la ville de Paris, nous nous y emploierons. Je vous souhaite un bon forum et vous donne déjà rendez-vous pour l'édition 2013. Je vous remercie. Je voulais juste dire un tout petit mot pour préciser une ou deux choses avant de m'éclipser de manière un peu impolie. J'en suis désolée mais je dois partir dans les territoires comme on dit aujourd'hui. Je voulais répondre sur deux points qui me paraissent très importants. D'abord sur la logique de l'idée que nous avons en tête sur l'attractivité de la France comme pays numérique, comme nation numérique et puis plus précisément de la région Île-de-France ou Paris comme capitale numérique. Évidemment, l'idée est bien de créer des synergies et de jouer sur l'effet de concentration physique qui est une demande très forte de la plupart des acteurs dont d'ailleurs les investisseurs et bien entendu, il est très important pour nous, pour nous, le gouvernement, de s'appuyer sur le travail qui a déjà été effectué par la mairie de Paris et par la région Île-de-France en termes de clusters, en termes d'incubateurs. Mais l'idée, c'est bien de faire en sorte qu'on puisse rassembler toute cette énergie et tout capitaliser sur cet acquis pour faire en sorte d'avoir une concentration physique. C'est la demande de beaucoup d'entreprises que tout le monde soit regroupé au même endroit qui est à la fois de la recherche, l'université, les grandes entreprises, les petites entreprises. Et donc, c'est vraiment sur cet effet géographique et masse critique que nous voulons jouer, bien sûr, en parfaite coopération et en bonne entente avec la région et avec la mairie de Paris avec qui nous avons déjà d'ailleurs commencé à discuter. Je souhaitais répondre quand même sur la question du financement des entreprises et la question, évidemment, que vous avez tous en tête, de la taxation des plus-values sur le capital. Je crois qu'on peut accuser le gouvernement de beaucoup de choses, mais pas de ne pas être à l'écoute des entrepreneurs. En tout cas, moi, certains d'entre vous ont un peu suivi mes déclarations depuis que je suis arrivée à mon poste. Je crois avoir adopté une attitude à la fois ouverte et constructive. Et à partir du moment où nous avons constaté qu'il y avait effectivement dans le projet présidentiel qui reste tout à fait valide d'alignement de la taxation des revenus du capital sur ceux du travail, un élément qui pouvait être un frein à la création d'entreprises, un frein au capital risque, au développement du capital risque, qui effectivement est une industrie qui souffre beaucoup en France et qui n'est pas suffisamment développée, eh bien, nous l'avons corrigée. Et je crois que les réponses que nous avons apportées et qui seront d'ailleurs ensuite examinées dans le cadre de la discussion au Parlement du projet de loi de finances qui commence ces jours-ci apportent des réponses très concrètes et très pragmatiques à la question de la création d'entreprises et à la reconnaissance par le gouvernement, par la nation que le revenu tiré par un entrepreneur d'une plus-value réalisée sur l'entreprise qu'il a créée et développée tout au long de sa vie ou même sur une durée plus courte, ce n'est pas la même chose qu'une rente, qu'une rente héritée. Et nous avons fait en sorte de pouvoir traiter différemment les revenus tirés de la rente et tirés de la création d'entreprises, tirés d'une création d'entreprises qui créent des emplois, qui créent de la valeur et qui fait la croissance de la France de demain. Donc je tenais à le souligner parce que le gouvernement n'a pas reculé, le gouvernement s'est montré ouvert, il a entendu, il a écouté et entendu les entrepreneurs et je pense que les solutions que nous avons proposées sont à même de garantir que l'attractivité de la France pour les entrepreneurs reste forte. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements